Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 10. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.4 du curriculum IB et comprennent cinq unités. Cette vidéo va concerner le continuum de liaison. Ça va être plutôt une unité de révision où on va reparler des propriétés des substances et comment elles sont reliées avec le type de liaison qu'il y a entre les atomes et on veut évidemment parler des exceptions. Dans les chapitres 7, 8, 9, on avait classifié la matière en termes de leur liaison ionique, covalente et métallique. Ces liaisons-là avaient des effets ensuite sur les propriétés de la substance. Par exemple, ça pouvait être plus ou moins facile de le faire fondre si le point de fusion était plus bas ou plus élevé. Il pouvait aussi avoir une plus grande ou une plus petite volatilité si les molécules étaient capables de s'évaporer, donc de se vaporiser plus ou moins facilement. Certaines molécules sont capables de se dissoudre dans des solvants, selon qu'elles sont polaires ou non polaires. Il y a certaines substances qui peuvent conduire à l'électricité. Donc, par exemple, ici, on a le KCl qui est capable de conduire parce que c'est ionique et il va avoir une dissociation, alors que l'éthanol, lui, ne peut pas conduire parce que c'est un composé qui ne se dissocie pas, mais aussi d'autres qui peuvent conduire même lorsqu'ils sont solides, comme les métaux. Il y a aussi la conductibilité thermique qui permet de transporter la chaleur d'un endroit à l'autre et aussi la malléabilité. Donc, il y a des substances qui peuvent se plier quand une force est exercée sur eux ou, au contraire, des substances qui vont se briser. On dit qu'elles sont friables, par exemple la craie qu'on écrit sur un tableau noir. Il y a aussi des propriétés qui sont plus chimiques, comme la réactivité. Ici, on voit un petit morceau de sodium dans l'eau qui va avoir une réaction très violente avec l'eau ou une réaction plus lente, comme la corrosion. Donc, la rouille dans ce cas-ci sur cette photo où on voit le fer de la voiture qui a rouillé, qui a réagi avec l'oxygène de l'air. Toutes ces propriétés-là, habituellement, vont être en lien direct avec une ou l'autre des types de liaisons intramoléculaires. Par exemple, on a les liaisons ioniques. Donc, ici, j'ai mis comme photo le sel pour se souvenir que le NACL, c'est une liaison ionique. Il y a les liaisons covalentes et ici, pour image, j'ai mis une vache qui a laissé sortir une flatulence. Ensuite, les réseaux covalents, donc par exemple le diamant et finalement les liaisons métalliques. J'ai mis des beaux lingots d'or. Maintenant, regardons les propriétés une à une. Au sujet du point de fusion. Donc, le point de fusion est très élevé pour les réseaux covalents, que ce soit le diamant comme sur la photo ou le graphite ou le graphène ou la silice. Des points de fusion qui sont bas seraient pour les molécules covalentes qui ne sont pas des réseaux. En fait, ils sont tellement bas qu'à la température de la pièce, certaines molécules sont déjà à l'état gazeux. Dans le cas des composés ioniques, le point de fusion est très élevé. C'est très difficile de faire fondre du sel. On ne peut même pas faire ça dans une cuisine normale. Il faut aller à 800 degrés Celsius. Par contre, pour les métaux, on ne peut pas dire si c'est bas ou élevé parce que ça varie d'un métal à l'autre. Les alcalins ont un point de fusion qui est relativement bas, mais on peut avoir d'autres métaux qui vont avoir des points de fusion à des centaines ou même des milliers de degrés Celsius. Donc, c'est variable. Pour la volatilité, le truc que j'aime penser pour savoir si c'est volatile, c'est est-ce que c'est capable de s'évaporer tout seul et assez pour que je puisse le sentir. Donc, évidemment, les flatulences, on les sent. C'est déjà un gaz. Donc, c'est une volatilité très, 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 très élevée. Par contre, les réseaux covalent géants, eux autres, c'est le contraire. Ils ont une volatilité très, très faible. Le diamant, ça ne sent rien. Du graphite, ça ne sent rien. Donc, c'est un indice. Ce n'est pas la seule façon de le savoir, mais c'est l'indice pour savoir si c'est plus ou moins volatile. Le sel non plus, il y a une volatilité très, très basse. Même chose pour les métaux. Les métaux, eux autres, même ceux qui ont un point de fusion plus faible vont tout de même avoir une volatilité assez basse. Ils vont avoir besoin d'un apport de chaleur pour pouvoir s'évaporer. Ils ne pourront pas le faire tout seul avec la chaleur ambiante. Maintenant, pour la solubilité, on avait dit que les composés polaires peuvent se dissoudre dans les solvants polaires et les composés non polaires peuvent se dissoudre dans les solvants non polaires. Mais pour ce tableau, on va regarder seulement la solubilité dans l'eau, qui est un solvant polaire. Donc, commençons par les métaux. Les métaux ne pourront pas se dissoudre dans l'eau. Donc, on peut prendre notre douche avec des bijoux en or, des bijoux en argent. Ils ne vont pas se dissoudre dans l'eau. Même chose si nos bijoux ont des diamants dessus, les diamants ne vont pas se dissoudre dans l'eau, le graphite non plus. Donc, ils ne sont pas solubles dans l'eau. Pour les composés covalents, ça va dépendre. Même chose pour les composés ioniques. On l'a dit, ça va dépendre s'ils sont capables de faire des liens hydrogènes. Si les molécules ont une polarité, là, ils vont pouvoir se dissoudre dans l'eau. S'ils n'ont pas de polarité, ils ne peuvent pas faire de liens hydrogènes, ils ne pourront pas se dissoudre dans l'eau. Pour la conductibilité électrique, bien, c'est évident que les métaux, ça va être oui. Les métaux peuvent conduire l'électricité même à leur état solide. Les composés covalents, eux, ne peuvent pas. Mais pour les composés ioniques, bien, ça va dépendre. Ça va dépendre s'ils sont solides, la réponse va être non. Mais si on peut les dissoudre ou si on peut les faire fondre, alors là, oui, ils vont être capables de conduire l'électricité. Maintenant, pour les réseaux covalents géants, on va écrire non, mais tantôt, on va parler d'exception. Pour la conductibilité thermique, maintenant, qu'est-ce qui peut conduire la chaleur? Bien, évidemment, les métaux peuvent conduire la chaleur. Si on se rappelle de l'image qu'on a vue tantôt avec le poêlon pour faire cuire la nourriture, il est fait en métal. Et les composés covalents, eux, ne peuvent pas conduire la chaleur. En fait, surtout les gaz, parce que les gaz sont les meilleurs isolants thermiques. Donc, c'est sûr qu'on va mettre un nom dans cette case. Et même les composés ioniques, qu'ils soient solides, liquides ou aqueux, ils ne sont pas des bons conducteurs thermiques du tout. Pour les réseaux covalents géants, encore une fois, ça dépend. Il va y avoir certains réseaux qui ne peuvent pas conduire la chaleur, comme le diamant, mais le graphène peut conduire la chaleur. Maintenant, pour la malléabilité, les métaux sont malléables. Certains sont plus malléables que d'autres. Le plomb est très malléable, tandis que l'aluminium l'est moins. Mais ils sont malléables, alors que les réseaux, eux, ne sont pas malléables du tout. Ils sont plutôt friables. Même chose pour les composés ioniques. C'est pour ça qu'on les a souvent sous forme de cristaux. C'est parce qu'ils ont cassés en petits morceaux. C'est ça, la friabilité. Pour les molécules covalentes, encore une fois, ça va dépendre. Là, on ne parlera pas seulement des gaz, mais si on pense, par exemple, au cire, si on pense aux polymères, il y en a qui sont friables et il y en a qui sont malléables. Donc, ça dépend. Et la dernière chose qu'on va regarder, c'est la possibilité de faire de la corrosion. Alors, oui, évidemment, les métaux peuvent faire de la corrosion. On l'a vu sur l'image précédente quand il y avait la voiture avec la rouille en bas. Les réseaux covalents, eux, ne peuvent pas faire de corrosion. Les composés ioniques, ça va dépendre. Il y en a certains qui vont pouvoir faire des réactions avec les substances qui sont dans l'air. D'autres, non. Même chose pour les molécules covalentes, ça dépend. Et toutes ces « ça dépend », toutes ces variables, ici, on a un variable, là, on a deux variables. On a plusieurs variables partout dans le tableau. C'est ça qui va rendre la classification plus difficile. Surtout qu'il y a des exceptions. Il y a plusieurs exceptions. Je vais en donner juste quelques exemples. Le premier exemple, un des plus connus, c'est le mercure. Le mercure, c'est un métal qui est liquide à température de la pièce. Donc, son point de fusion, il est très, très bas. Sur l'image qui est là, ils sont en train d'utiliser des aimants pour séparer le mercure. Donc, pour que tu vois que c'est vraiment un métal. Il est attiré par les aimants. Mais parce qu'il est liquide à température de la pièce, c'est que son point de fusion est bas et son point de vaporisation aussi. C'est facile de le vaporiser. Juste la chaleur de la petite drille qu'il y a chez le dentiste, c'est assez pour relâcher de la vapeur de mercure dans l'air si jamais tu fais enlever des vieux plombages qui contiennent du mercure. Donc, c'est une exception parce qu'habituellement, les métaux ont une volatilité très basse, mais le mercure, lui, il y a une haute volatilité. Les conductibilités électriques des composés covalents géants ou moléculaires sont habituellement basses, mais dans le cas du graphite et du graphène aussi, elle est élevée. Et une autre, c'est qu'il y a certains composés ioniques qui ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. Donc, ici, l'expérience, on met du nitrate de plomb dans la solution d'iodure de potassium et on voit qu'il y a un solide jaune qui est formé. Ce solide jaune-là, il est insoluble dans l'eau et parce qu'il est insoluble dans l'eau, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ion créé. Ce solide jaune est de l'iodure de potassium, du KI. Il est donc insoluble et si on essayait de mettre du KI dans de l'eau, le mélange ne pourrait pas conduire l'électricité. Donc, c'était tout pour cette première vidéo de rappel au sujet des types de liaisons. On se revoit dans la prochaine. Bye!